Yo, salut les Técos, c'est Mickaël de Tech2Tech.fr. On se retrouve une nouvelle fois sur Windows Server 2016 pour parler WSUS. WSUS, c'est Windows Server Update Services. C'est le rôle de Windows Server qui va vous permettre de télécharger et déployer des mises à jour sur tous les ordinateurs de votre infrastructure. Donc pour comprendre un petit peu le fonctionnement de WSUS, je vous ai fait un petit schéma très simple dans un premier temps. Donc WSUS, comment ça fonctionne ? C'est plutôt simple. On a le serveur Windows Update Central qui est chez Microsoft, donc qui est accessible par Internet. Donc ça fait partie des prérequis. Il faut avoir bien entendu Internet pour aller chercher les mises à jour. Notre serveur avec le rôle WSUS va chercher quotidiennement, en fonction de comment on a configuré ça, mais quotidiennement les mises à jour, donc par exemple à 1h du matin, pour éviter de surcharger la bande passante. L'intérêt, il est double, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça évite que chacun des ordinateurs, ici il y en a 3, mais ça pourrait être 500 ordinateurs, que les 500 ordinateurs aillent chercher directement sur le serveur central les mises à jour et du coup surcharge la bande passante et empêchent les utilisateurs de faire d'autres choses sur Internet. Donc ça, c'est le premier point. L'idée, c'est que le serveur WSUS et seulement le serveur WSUS va chercher les mises à jour la nuit, comme ça, ça ne pose aucun problème de bande passante. Le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir ensuite configurer le serveur WSUS pour déployer ses mises à jour à l'heure à laquelle on veut, par exemple ici, midi, puisqu'on sait que les utilisateurs ont leur ordinateur allumé à midi, mais ne sont pas devant, par exemple. Et ça va surtout permettre de configurer ses mises à jour, c'est-à-dire de déployer seulement les mises à jour qui nous intéressent. Imaginons qu'on ait un logiciel qui est incompatible avec une des mises à jour Microsoft, on pourra décliner cette mise à jour et ne pas l'installer. Donc voilà un petit peu à quoi sert WSUS. Donc c'est pour les entreprises, pour les particuliers ou pour les très très petites entreprises, on peut utiliser des solutions comme WSUS Offline qui s'affranchit d'utiliser un serveur Windows. Mais là, en l'occurrence, on parle vraiment d'entreprise et du coup, on va utiliser le rôle WSUS sur un Windows Server 2016 dans notre cas. On peut aller après un petit peu plus loin avec WSUS dans le cas de grosses infrastructures comme ce que j'ai monté au travail. Par exemple, ici sur le schéma que j'ai monté pour l'infra que j'ai au boulot, donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu plus complexe puisqu'on a deux niveaux. On a notre serveur appelé serveur upstream, c'est le serveur principal. Et on a des serveurs WSUS réplica qui sont des répliques du serveur upstream qui vont déployer sur les ordinateurs de chaque site. L'intérêt, c'est toujours le même, c'est de gagner de la bande passante. Et pour ça, on télécharge la nuit sur notre serveur principal, le upstream. et on va déployer dans la foulée sur les réplicas. Et ensuite, en journée, on ira déployer les mises à jour sur chaque site. Mais à ce moment-là, c'est chacun des réplicas qui s'occupent de son site. Donc l'intérêt, c'est toujours le même, c'est de sauvegarder la bande passante et de pouvoir gérer plus facilement les mises à jour puisque là, on pourra en l'occurrence, en fonction de comment on configure WSUS, mais on pourra manager seulement les mises à jour pour la France, pour l'Allemagne, etc. Donc voilà un petit peu comment fonctionne WSUS. Et on va passer maintenant à l'installation. Donc qui dit installation, dit prérequis. Notamment, avoir une adresse IP fixe, ça ne fait pas partie des indispensables, mais c'est préférable. Avoir Internet, ça c'est un prérequis indispensable. Avoir un lecteur ou un disque spécifique pour télécharger, enfin pour stocker vos mises à jour. Et en fonction du nombre de mises à jour que vous allez sélectionner, si vous voulez les mises à jour Windows 10, Windows 7, Windows 8, etc. Ça va forcément prendre plus de volumétrie, donc il faudra adapter votre disque en fonction du nombre de mises à jour que vous allez télécharger. Donc pour l'installation du rôle, rien de bien compliqué. Vous allez comme d'habitude sur le gestionnaire de serveur, dans gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Alors on va attendre que le serveur soit prêt. Voilà. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. On sélectionne notre serveur en question. Donc le serveur sur lequel on veut installer WSUS. Et là on va chercher serveur WSUS. On ajoute les fonctionnalités qui sont nécessaires, qui sont requises pour l'installation de WSUS. On fait suivant. Ici, en fonction de ce que vous allez avoir comme architecture, vous pouvez être sur une base de données interne WID ou une base de données SQL. Forcément, la base de données SQL est un peu plus rapide et a un peu plus de fonctionnalités, mais c'est vraiment nécessaire sur des grosses grosses infrastructures. Là en l'occurrence, on est sur un lab. La base de données interne suffira. On fait suivant. Et on va passer donc à la sélection du service de rôle. Donc là on a dit WID et le service WSUS. En cas de connexion, enfin si vous aviez un serveur SQL, vous auriez pu sélectionner le serveur SQL de votre choix. Donc là en l'occurrence, on va rester sur une base de données interne Windows. On fait suivant. Donc où stocker les mises à jour ? Donc là, on va lui mettre sur E2.WSUS. Et ensuite, il a besoin de configurer 2IS. Donc pour ça, vous pouvez laisser l'installation par défaut. Ça ne posera pas de problème. Donc vous cliquez sur suivant et vous lancez l'installation. Donc vous voyez que l'installation est plutôt simple. Là où ça se compliquera un petit peu, mais ça reste quand même assez accessible, c'est dans la configuration de WSUS. Donc l'installation est terminée. On va pouvoir passer aux tâches post-installation. Donc on va fermer ça. Et ici, on a justement la configuration post-déploiement. Donc on va lancer les tâches. C'est en fin de compte la première configuration, la première phase de configuration de WSUS. Donc vous pourrez également accéder à la console WSUS via outils et services WSUS. Donc là, on est maintenant dans l'assistant de configuration de WSUS. Donc, il nous dit de vérifier que le pare-feu du serveur est bien configuré à autoriser les clients à accéder au serveur, qu'il faut que l'ordinateur soit, le serveur soit capable de se connecter au serveur de Microsoft Update. Donc dans le cas de pare-feu ou de proxy, il faut faire bien attention de pouvoir accéder à WSUS, enfin au serveur principal Microsoft Update. Et qu'en cas de proxy, il faut avoir les identifications. Donc là, on est tout bon. On fait suivant. Ici, il nous propose le programme d'amélioration de Microsoft Update. Là, c'est juste un lab. Et même en prod, j'évite de participer à ce programme. Donc là, on a deux possibilités. Soit on synchronise à partir de Microsoft Update, soit à partir d'un autre serveur Windows Update. Donc ça, c'est dans le cas d'un serveur réplica, justement. Dans le cas où vous avez déjà un serveur WSUS sur votre infrastructure. En l'occurrence, là, c'est notre premier serveur WSUS. Donc, on laisse cocher synchroniser à partir de Microsoft Update. On n'a pas de proxy. On clique sur suivant. Et on va pouvoir tester la connexion entre notre serveur WSUS et le serveur principal chez Microsoft. Donc voilà, ça y est. Tout a été téléchargé. Ça peut mettre longtemps. Pourtant, il n'y a pas grand-chose. C'est les types de mise à jour, les langues, les produits qui peuvent être mises à jour. Mais ce n'est pas encore les mises à jour. Donc là, on va faire suivant. Et on va sélectionner les langues qu'on veut récupérer, les mises à jour des langues. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai juste dans mon lab du français et de l'anglais. Donc, je vais laisser français, anglais. Mais vous pouvez sélectionner les langues que vous voulez. Vous pouvez également, si nécessaire, télécharger toutes les langues. Attention cependant, ça fait beaucoup de volumétrie. Donc là, on tombe sur la liste des produits. Donc moi, là, en l'occurrence, j'ai que du Windows 7 et Windows 10. Donc, on va prendre tout ce qui touche à Windows 10. Mais également Windows 7 et Windows Server 2016. Puisque ça me permettra de mettre à jour tous mes serveurs à partir de ce serveur WSUS. Je n'ai plus de Windows XP. Donc là, on est plutôt bon. Donc là, il faut faire attention aux logiciels que vous avez dans votre infrastructure. D'ailleurs, là, je n'ai pas pensé, mais j'ai dû de l'Office. Donc, on va pouvoir sélectionner aussi Microsoft Office. Si j'arrive à le trouver. Voilà. Donc là, Office. Moi, c'est du 2016. Vous pouvez tout sélectionner ou non en fonction de ce que vous avez. Donc là, on fait suivant. Donc là, ça va être le type de mise à jour. C'est-à-dire la classification. Donc en l'occurrence, il faut éviter de tout mettre. Puisqu'il y a des choses comme les pilotes à ne pas mettre. Tout simplement parce que si vous déployez des pilotes, ça reste quand même hypersensible. Et ça risque de vous apporter plus de problèmes que de solutions. Notamment des écrans bleus, des choses comme ça. Donc les pilotes, ça reste très sensible. Donc attention, il faut éviter de les mettre. Donc ici, moi, je vais sélectionner les Feature Pack. Les mises à jour critiques. Mise à jour de sécurité. Mise à jour. Mise à jour de définition. Et les Service Pack et Upgrade. On fait suivant. Donc là, c'est quand est-ce que vous voulez lancer la mise à jour. Donc moi, je vais la lancer tous les jours à une heure. Puisque je suis sûr que je ne suis pas sur un PC qui est sur le réseau. Et ça évite du coup de poser des problèmes de bande passante. Si vous lancez ça par exemple à midi ou à 18h quand vous utilisez votre PC. Le nombre de synchros par jour. Donc là, on va laisser à une. Et on va pouvoir lancer la synchronisation initiale. Donc attention, ça va télécharger beaucoup de data. Donc vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le laisser faire le soir ou la nuit en fonction de l'heure à laquelle vous l'avez mis. Donc là, en l'occurrence, je vais le faire comme ça. Ça me permettra de vous montrer ensuite comment fonctionne WSUS. Et comment configurer, comment aller un petit peu plus loin. Donc on va cliquer sur terminer. Et on se retrouve ensuite sur la console WSUS. Donc pour lancer la console, c'est dans outils et dans services WSUS. On n'est pas forcé d'attendre que toutes les mises à jour soient téléchargées. D'ailleurs, si on regarde dans notre disque dur E, pour le moment, ça avance vraiment doucement. Mais on aura toutes les mises à jour dans ce lecteur, le E, puisque j'ai configuré ça comme ça tout à l'heure. Donc là, on se retrouve sur la console. Par défaut, on voit toutes les mises à jour qui sont installées ou non applicables. Donc là, tout est au vert. C'est pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun ordinateur dans la section ordinateur. Et donc, personne ne reçoit pour le moment de mise à jour de WSUS. Donc pour ça, il va falloir configurer une GPO qui va se déployer sur les ordinateurs sur lesquels on veut que le serveur WSUS soit le serveur principal de Windows Update. Donc il y a pas mal d'options sur WSUS. On peut aller dans l'onglet Options et à ce moment-là, voir toutes les options ici. La plupart ont été déjà préconfigurées tout à l'heure lors du premier lancement de WSUS. Mais vous pouvez tout à fait changer les paramètres depuis Options. Donc là, justement, on va ajouter cette option de WSUS sur tous nos ordinateurs. Pour ça, on va dans la section Ordinateurs. Et là, il y a deux moyens. Soit on utilise la console Update Services, soit on va utiliser une GPO, donc une stratégie de groupe, pour paramétrer tous nos ordinateurs et leur dire qu'on utilise le serveur ZBWSUS01 en tant que serveur de mise à jour. Donc pour ajouter des ordinateurs ici, on va utiliser les stratégies de groupe, les GPO. Mais avant ça, on va d'abord créer des groupes d'ordinateurs. Par exemple, pour séparer la finance de la production ou des utilisateurs lambda, tout ça en fonction de leur criticité. On va pouvoir également ajouter un groupe de tests dans lequel on déploiera d'abord les mises à jour à tester. Et une fois qu'elles sont validées, que les ordinateurs ou les utilisateurs en question n'ont pas de problème, on pourra déployer sur l'ensemble de notre parc informatique ou seulement sur le groupe production, le groupe finance, etc. Donc là, en l'occurrence, on va juste appeler un groupe France. On va imaginer qu'on va déployer tous les ordinateurs de la France dans ce groupement d'ordinateurs. Et pour ça, il va falloir créer notre stratégie de groupe. Pour ça, on va soit sur le contrôleur de domaine, soit si on a installé les outils qui vont bien sur le serveur, on peut le faire directement de notre serveur WSUS. Et on va sélectionner gestion stratégie de groupe. Et l'idée, si je vous ouvre l'Active Directory, l'idée, donc vous voyez ici l'Active Directory, ça va être de pousser la GPO sur les ordinateurs qui sont dans France. Donc on va appliquer une GPO sur l'OU, sur l'unité d'organisation computer qui est ici. Pour ça, on se met donc sur les gestions de stratégie de groupe. On fait clic droit, créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Ici, on va l'appeler WSUS par exemple. Et on va cliquer sur modifier pour commencer à créer la stratégie de groupe. Donc on va aller dans stratégie, dans configuration ordinateur, parce que c'est une GPO pour les ordinateurs. Modèle d'administration, composant Windows. Et ici, je crois qu'on a Windows Update. Voilà, on va agrandir un petit peu. Donc c'est ici qu'on va pouvoir appliquer des GPO et dire aux ordinateurs qu'ils ne passent plus par Windows Update standard, par les serveurs de Microsoft, mais directement par le serveur qu'on vient d'installer dans notre organisation. Donc pour ça, on va déjà lui donner le serveur de WSUS. Donc c'est spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour, qui est ici. On va l'activer. Et ici, on va mettre l'adresse de notre serveur WSUS. Donc nous, notre serveur de mise à jour, c'est ZBWSUS. Donc on va mettre l'adresse ici, sur le port par défaut, donc le 8530. Et la même chose sur le serveur intranet de statistiques. Donc on le laisse activer. Ça, c'est la première GPO. Ensuite, on va mettre la GPO pour le groupement d'ordinateurs. Et donc ça, c'est autoriser le ciblage côté client. On va lui dire de mettre nos ordinateurs en question dans le groupement France. Donc on l'applique, on l'active. Et ensuite, on va pouvoir faire un peu de tuning sur tout ce qui est mise à jour, puisque on va pouvoir lui dire à quelle heure on veut qu'il déploie les mises à jour. Et si on veut forcer ou non, par exemple, le déploiement des mises à jour. Donc on va donc activer la configuration du service de mise à jour automatique. Ici. Et on va lui dire de télécharger automatiquement. Et de notifier qu'il y a des installations. Donc vous pouvez mettre tous les jours à midi, puisque les gens sont en train de déjeuner. Et on valide. Donc là, on a quelque chose qui va être fonctionnel. On pourra, si nécessaire, aller un petit peu plus loin, si on veut forcer les gens ou non à installer les mises à jour. Ça, après, je vous laisse voir en fonction de votre entreprise ou de votre lab. Donc une fois que les mises à jour sont mises, on va vérifier. On va éteindre. Hop, on va fermer. On va vérifier que la stratégie est bien en place. Donc elle est bien sur computer. Donc elle va s'appliquer. Sur, on va la forcer. Voilà. Et elle va s'appliquer, du coup, également sur desktop et laptop. Donc maintenant, pour vérifier que ça fonctionne correctement, on va se mettre sur un ordinateur qui est dans le domaine. Et on va se connecter avec un utilisateur du domaine pour forcer la mise à jour des GPO. Donc pour vérifier que la GPO est en place, il y a plusieurs moyens. On peut aller directement sur Windows Update. Donc là, on voit qu'elle n'est pas gérée par l'organisation. Elle est gérée encore par Windows, par Microsoft. Du coup, on va faire un GP Update Slash Force pour forcer la récupération des stratégies de groupe qu'on vient de créer. Donc ensuite, on peut vérifier que la GPO est appliquée ou non en faisant un GP Result Slash R. Et là, en remontant un petit peu, on devrait voir... Alors, il faut être en tant qu'admin. Sinon, on n'a pas les résultats des GPO ordinateurs. Et donc, on peut faire un GP Result Slash R ou un GP Result Slash Scope Computer puisque c'est une GPO ordinateur Slash R. Et là, on voit bien que notre stratégie de groupe WSUS est correctement appliquée. Donc on va vérifier ça en allant ici sur Windows Update. Et on voit maintenant qu'on a les mises à jour qui sont gérées par l'administrateur système. Donc on va lancer la recherche des mises à jour. Et là, il va récupérer les mises à jour auprès du serveur WSUS. Et si on retourne sur notre serveur WSUS, on devrait récupérer des membres dans le groupe France. Alors, ce n'est pas encore remonté. Dans ces cas-là, ce qu'on peut faire également pour faire remonter l'information, pour forcer en fin de compte puisque ça se serait fait tout seul, mais on peut le forcer. À ce moment-là, on ouvre encore une console. Et là, on lance la commande wuclt.uz slash reportnow pour qu'il envoie les informations à son serveur WSUS et detect now. Sans faute, c'est mieux. Et là, en théorie, on devrait récupérer l'info au niveau du serveur WSUS. Donc on voit ici qu'il est dans tous les ordinateurs. Il n'a pas été dans France. Et si on fait un clic-dra, on voit qu'on peut modifier l'appartenance. Donc ça, c'est parce qu'en fin de compte, dans les options, tout à l'heure, je n'ai pas sélectionné ici utiliser les paramètres de stratégie de groupe sur les ordinateurs. Donc c'est ça qui fait que l'ordinateur n'a pas été automatiquement dans France. Donc là, vous voyez que maintenant que j'ai appliqué l'option de GPO, on ne peut plus modifier l'appartenance nous-mêmes. Cependant, si on refait un petit rafraîchissement au niveau de... au niveau de l'ordinateur, voilà, en attendant quelques minutes, on va retrouver notre ordinateur dans le groupement France. Voilà, donc là, il est dedans. Donc là, il nous dit qu'il y a seulement 8 mises à jour nécessaires. C'est tout simplement puisque ici, si on regarde sur l'interface principale de notre WSUS, maintenant, toutes les synchronisations sont terminées et on voit qu'il y a plus de 1400 mises à jour de sécurité en attente d'approbation et plus de 600 également mises à jour critiques en attente. Donc là, comment ça se passe ? On peut, dans le cadre d'un lab, tout approuver, ce n'est pas gênant. Cependant, dans le cadre d'une production ou en entreprise, en fin de compte, il va falloir passer par des groupements de tests pour lancer ces approbations sur les groupements de tests et éviter de pousser les mises à jour sur toute votre infra sans les avoir testées avant. Donc là, en l'occurrence, on va les approuver. Et donc, là, on va pouvoir les approuver sur la France. Là, en l'occurrence, je vais l'approuver pour toute la collection. Donc, avec l'héritage appliqué aux enfants. Dans le cadre d'un test, vous auriez pu les appliquer seulement à votre groupement d'ordinateurs de tests. Donc, on va faire OK. Là, il va en avoir pour un petit moment puisqu'il va les approuver une par une. Donc, voilà, l'approbation des mises à jour de sécurité est terminée. On va faire la même chose pour les mises à jour critiques. On va également toutes les approuver. Donc, même technique, un contrôle A pour toutes les sélectionner et ensuite approuver. Donc, voilà, les mises à jour critiques sont également approuvées. Donc, maintenant, on est plutôt bon. On va rafraîchir notre ordinateur sous Windows 7. pour qu'il puisse récupérer le changement et récupérer les mises à jour puisque là, vous voyez qu'il ne nous met aucune mise à jour disponible. On va faire un petit rechercher les mises à jour et en théorie, sur notre serveur WSUS, on devrait également voir le changement. Donc, ce n'est pas encore le cas. Tout n'est pas remonté puisque là, il met qu'il y a 8 mises à jour nécessaires et il y en a certainement plus. Au passage, je vois qu'il y a une erreur ici. pour voir les reports, il faut installer Microsoft Report Viewer 2012. Ça vous permettra de voir beaucoup plus d'informations sur les mises à jour nécessaires. Donc, voilà. Une fois qu'on a installé SQL Report et qu'on clique sur mises à jour nécessaires, on a tout de suite un peu plus d'informations puisque un rapport peut être généré avec les mises à jour en question, celles qui seront nécessaires. Donc là, on voit que l'ordinateur a besoin de 8 mises à jour. Elles ne sont pas encore déployées pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas encore téléchargées sur le serveur. On voit qu'ici, on a 178 mégas sur 87 gigas de mises à jour. Donc, il faut attendre évidemment que toutes ces mises à jour soient téléchargées pour qu'elles puissent être poussées sur les ordinateurs. D'ailleurs, si on regarde avec un peu plus de détails, je ne sais pas si on pourra le voir là, les mises à jour en question, donc on voit qu'elles sont non installées. Et si on clique dessus, est-ce qu'on le voit ? On ne voit pas, mais en fait, elles ne sont pas installées à cause du fait qu'elles ne soient pas encore téléchargées. D'ailleurs, si on clique ici, on voit que ces mises à jour sont nécessaires, mais que le fichier de mise à jour n'a pas encore été téléchargé. Donc après, au niveau de l'interface, vous allez pouvoir la personnaliser à votre goût en fonction des groupements d'ordinateurs que vous avez. Ici, vous allez pouvoir créer des nouvelles vues, nouvelles vues de mise à jour, par exemple, seulement les mises à jour qui sont affectées à la France, seulement les mises à jour qui sont affectées à votre groupement de tests, etc. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. On a fait à peu près le tour, mais il faut savoir également que WSUS, c'est un rôle qu'il faut suivre assez fréquemment. Chez nous, on le fait au minimum deux fois par mois, puisqu'il est nécessaire de vérifier les mises à jour en attente. Vous pouvez, dans les options, sélectionner les approbations automatiques. Ça peut approuver automatiquement les mises à jour pour vos groupements de tests et ensuite les appliquer sur vos autres groupements. Mais attention, il faut quand même bien suivre les évolutions et les nouvelles mises à jour qui tombent. Il faudra également effectuer l'assistant de nettoyage au moins une fois par mois. Ça va permettre de supprimer les mises à jour obsolètes et de vous faire gagner beaucoup de place au niveau du serveur. Vous pouvez également appliquer la notification par courrier qui va vous donner la liste de toutes les mises à jour qui viennent d'arriver, qui viennent d'être téléchargées sur votre serveur. Ça vous permet de connaître les mises à jour qui viennent d'arriver. Et voilà un petit peu le tour de l'interface de WSUS. Donc, même si c'est un rôle très simple à installer, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère puisque ça vous permet de pousser toutes les mises à jour sur votre infrastructure. Donc, si vous avez des questions concernant WSUS, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501